Les bijoux La tréchère était nue, et, connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attira et lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui verrait le montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des pauses. Et la candeur, unie à la lubricité, donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras, et sa jambe, et ses cuisses, et ses reins polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins. Et son ventre, et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient plus calins que les anges du mal pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unie par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre. Chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre. Sous-titrage Société Radio-Canada